On va recommencer ça. Claudine, tu as quelque chose à intervenir? J'ai donc quelques invitations à faire aux gens de la communauté. On va laisser le message pour les gens qui sont présents et pour ceux qui vont faire le visionnement de façon asynchrone. Vous avez reçu via le forum de discussion un message qui vous invite en tant qu'intervenant de la FAB à compléter le sondage qui circule depuis le mois de décembre dans vos centres, vos commissions scolaires. Certains d'entre vous l'ont certainement déjà complété, peut-être en équipe avec la gestion de votre centre, mais si ce n'est pas le cas, si vous n'en avez pas entendu parler et qu'aujourd'hui vous entendez pour la première fois ce message d'intérêt public pour la FAB, veuillez s'il vous plaît prendre le temps d'aller l'ouvrir et de le compléter en tant qu'enseignant de français, enseignant de maths, enseignant d'anglais, conseiller pédagogique, qui s'occupe de la FAB ou aller vers votre gestionnaire pour vérifier si la chose a été faite et si vous avez intérêt à le refaire une deuxième fois. Ce que l'on cherche à faire jusqu'à présent, c'est qu'on a quand même réussi à avoir 47 répondants, ce qui est vraiment très, très bien. 70 % des répondants sont des gestionnaires, 15 % des CT, le reste ce sont des enseignants de toutes matières confondues, donc maths, français, anglais. Mais ce serait intéressant d'avoir le pouls des gens qui enseignent pour savoir qu'est-ce que vous voyez de votre service FAB et qu'est-ce que vous pourriez suggérer comme amélioration. Donc, le questionnaire va vous amener à vous positionner sous différents angles qui touchent la femme. On suit ça avec des fonctions tutorales. Vous allez voir que c'est assez simple, mais si vous avez besoin d'accompagnement, vous pourrez aller vers les conseillers récits de vos régions pour vous supporter ou m'interpeller directement. Ça va me faire plaisir de vous répondre. C'était donc la première annonce. On vous enverra probablement, pour s'assurer que la chose se fait dans les deux prochaines semaines, donc que le plus de monde est au courant de la démarche, une communication par le courriel de la communauté. J'enverrai à Sylvain le texte qui a été déposé. Donc, pour certains, vous allez l'avoir reçu deux fois, mais vaut mieux deux fois qu'aucune. Donc, première annonce faite. Deuxième annonce. C'est une invitation à participer aux prochains événements qui vont nous rassembler. Il y a la QFGA qui s'en vient et dans laquelle on va vous proposer un accompagnement pour la communauté et pour toute autre personne qui serait intéressée. Donc, si vous entendez parler de gens qui ne fréquentent pas nécessairement la communauté FAD, mais qui s'investissent au niveau de la formation à distance et qui serait intéressée à venir réfléchir sur ces services-là avec nous, on s'organise, Stéphane et Sylvain font partie de l'organisation et ça aura lieu donc le 15 avril au Sheraton de Laval. C'est dans le cadre de la journée pré-FGA où plusieurs réunions auront lieu. Pendant le colloque, pendant le congrès, vous êtes invité aussi à vérifier la proposition d'atelier parce que cette année, il y aura des ateliers, dont celui de Sylvain, qui s'adresseront aux intervenants de la formation à distance. C'est bien ça, Sylvain, tu proposes et tu... C'est écrit FAD plusieurs fois dans le cadre. Parfait. Excellent. Oui, c'est gratuit, c'est gratuit le 15. Ça demande une inscription. Là, il faudra vérifier avec l'organisation de la QFGA. C'est une bonne question finalement. Je pense que je n'ai pas les informations à jour. Je sais qu'il faut s'inscrire pour cette journée-là. Il va y avoir, donc, dans le formulaire d'inscription du congrès, il va y avoir une plaque pour aller inscrire votre intention de journée pré-congrès. Mais si je ne m'abuse, on encourage fortement les gens à être membres de la QFGA. Donc, il y a un coût d'adhésion à l'association qui fournit quand même le cadre pour nous accompagner dans ces journées-là. Donc, les locaux, les facilités et le café, tout ça. Donc, il y a quand même un service qui est lié. Merci, merci. C'est Richard qui nous complète dans le clavardage. Donc, mais pour plus d'informations, vous allez recevoir bientôt, l'information va circuler du programme de la QFGA et de la façon dont vous pouvez vous y inscrire. Donc, il y aura des propositions cette année intéressantes en marge du congrès. Et à l'intérieur des ateliers, vous allez retrouver une couleur de la formation à distance. Donc, on vous invite à préparer votre déplacement et à venir vivre avec nous ce qu'on va vous proposer. Comme réflexion, on va arriver dans une optique de vous entendre et de vous aider comme service à cheminer dans votre amélioration des services que vous aimeriez faire. En plus, il y a aussi une proposition d'atelier qui va être dans le même univers qui va se faire à la CREAC. Donc, la CREAC, ça arrive fin mai. Mais ça va être le même genre de proposition de façon à informer, là, peut-être un peu plus le côté gestionnaire dans une version un peu plus succincte. Ça serait pas mal, les nouvelles que j'avais à apporter. Et j'en profite aussi pour vous inviter à aller consulter l'horaire qui est déjà en circulation sur le site de la FADIO. Donc, la semaine de la FADIO, formation à distance, ça a lieu du 17 au 21 février. Et à ce moment-là, tout est gratuit. Je vais devancer la question. Pas besoin d'aller payer de frais. Par contre, vous devez faire une demande pour vous y inscrire. Merci, Richard, pour le lien de la FADIO. Vous allez avoir une belle programmation. Ça prend pas tant de temps dans votre journée. Vous pouvez sélectionner et vous avez un accusé réception que votre enregistrement, votre inscription aux ateliers est bien faite. C'est interrobre. Ça donne quelque chose d'intéressant. C'est une conversation qui est animée autour des services de la formation à distance. Et c'est bien qu'on y prenne une place. Puis qu'on aille comme service à la FGA. Qu'on aille voir qu'est-ce qu'on fait de bien. Parce que lorsqu'on prend parole, souvent, on est fiers de ce qu'on a à apporter. Pour moi, ça complète ce que j'ai à dire, à moins que les gens qui sont présents aient des questions pour le service national FAD du récit FGA. Est-ce que tu me permets de rajouter une couple de petites choses? Je me disais que la question tantôt, c'était quoi la question de gratuité? Peut-être que si on va prendre notre liste pour l'après-cours, pour envoyer un autre message, on pourrait peut-être ajouter l'information dans cette communication-là. Pour la gratuité, oui. Donc, cette journée-là, si vous prévoyez vous joindre à nous, vous devez penser, pour ceux que ça implique un déplacement, donc amener votre déplacement une journée plus tôt, réserver une journée plus tôt aussi au niveau de votre hébergement et planifier votre dîner. Je vous dirais qu'on est cette année au Sheraton Laval, donc à côté des restaurants. L'autre chose que je voulais peut-être ajouter, c'est quand tu parlais du sondage, tu as mentionné les petites statistiques. Évidemment, ça peut être trompeur un peu, parce que je sais qu'ici, nous autres, on l'a fait à trois personnes, donc c'est moi officiellement qui a rempli le sondage, mais donc on était quand même, la direction était là aussi. C'était justement pour parler de ça que ceux qui ne l'ont pas fait ou ceux qui veulent aller le réviser, je pense que c'est encore possible de toute façon. C'est très intéressant comme exercice à faire en équipe FAD, surtout avec les directions d'école ou n'importe quel autre membre, parce que là, on voit que souvent, on s'est aperçu qu'on n'avait pas la même vision de ce qui se passait même dans notre propre centre. Donc, ça peut être un exercice très intéressant, pas nécessairement de faire ça chacun de votre côté, dans votre coin. C'est le but, c'est intéressant ce que tu apportes, ce que tu apportes, même comme expérience, parce que c'était un des objectifs par en dessous, c'était d'ouvrir des discussions d'équipe centre pour permettre à ce que nous, on entend, on est privilégié dans la communauté FAD, d'entendre toutes ces personnes-là qui s'expriment, puis de permettre que dans les centres où il y avait un peu moins de discussions, se retrouver autour d'un objet de sondage à compléter ensemble, bien, ça oblige à avoir une vision qui est commune, puis pour un service, c'est comme assez essentiel. S'il n'y a pas d'autres questions, moi, ça compléterait mes annonces. J'ai mis sur l'ordre du jour, j'espère que je n'ai pas mélangé personne avec ça, des rencontres par matière. Évidemment, le but n'était pas de faire des rencontres par matière aujourd'hui, à l'intérieur de notre après-cours, mais surtout de planifier. Ça fait longtemps, je pense que c'était l'idée, si je ne me trompe pas, c'était l'idée de Marie-Noël, et une très bonne idée d'ailleurs, parce que c'est quelque chose que je veux. Évidemment, c'est le temps qui manque, comme tout le monde. J'espérais le faire en revenant du congé des fêtes, mais je n'ai pas eu le temps de me lancer là-dedans. Mais là, ce que j'aimerais, c'est que je fixe une date. Je vais contacter tout le monde. Moi, je dis tout le monde, au départ, je voulais me concentrer sur maths et français. Premièrement, c'était les endroits où je voyais le plus de noms. Et deuxièmement, je veux tester un peu, voir ce que ça donne, voir le taux de participation avant de se lancer plus loin. Moi, je voyais comme date, à moins que quelqu'un voit une objection très forte, moi, je voyais le mercredi 12 février. Probablement, en fait, sur l'heure du midi, certainement, ça semble être l'heure qu'on a le plus de facilité. Donc, on peut se garder. D'ici la fin de semaine, de toute façon, on est jeudi. En fait, ce soir ou demain, je vais envoyer des courriels à tout le monde qui a mis son nom dans la liste puis s'il y a vraiment plusieurs personnes pour qui une date ne fonctionne pas puis qu'on peut trouver un autre, on regardera avant de l'annoncer officiellement. Mais on va essayer de faire bouger ça vite parce que ça fait longtemps que j'en parle puis ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Mais j'ai mis l'idée de le faire. Puis encore là, on va regarder aussi l'intérêt avant de se rencontrer. Tout ça, s'il n'y a pas plus qu'une couple de personnes qui peuvent, bien là, on essaiera peut-être d'avoir un moment où il y a plus d'intérêt. Fait qu'on va, de toute façon, je vais contacter tout le monde. Fait qu'effectivement, s'il y a des gens qui ne sont pas encore dans notre liste, qui seraient peut-être intéressés, vous pouvez soit m'envoyer leur courriel, leur demander de me contacter. Je vais mettre comme date tentative, là, excusez-moi l'anglicisme, 12 février. Mais on verra, là, selon les besoins, selon les horaires d'un petit peu tout le monde. Donc, bien là, je pense qu'on va remanier un petit peu notre ordre du jour. À moins que ce Anthony soit apparu pendant qu'on discutait, je ne pense pas. Non, il est toujours pas là. Je demanderais à Anthony de se reprendre à la prochaine réunion. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Ce que j'avais demandé à Anthony, c'est spécifiquement l'utilisation dans le cadre de son enseignement. Donc, pas nécessairement discuter du côté éthique ou administration, financement et tout ça. Ce n'est pas vraiment le but de l'opération. Moi, je voulais juste qu'il nous présente vraiment, lui, en tant qu'enseignant, c'était quoi son interaction avec la plateforme et de quelle façon il utilisait ça. Non, c'est ça. C'est bien, Danny. Je sais que tu en avais parlé un petit peu, mais non, c'est ça. Tant qu'à donner, j'aime mieux qu'on… C'est pour ça que je voulais quelqu'un qui l'utilise vraiment tous les jours pour qu'on aille l'heure juste parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se véhiculent et tout ça. Et moi, le premier, je ne suis pas vraiment au courant. Donc, on fera juste reprendre ça à la prochaine réunion de toute façon. Si jamais Anthony réussit à se connecter d'ici la fin de la réunion, on pourrait lui laisser du temps. Prochain point, l'ordre du jour. Qu'est-ce qu'on avait mis? J'ai perdu mon ordre du jour. C'est intéressant, justement, quand on parle d'équipe FAD, c'est ce qu'on travaille un peu quand on parlait de notre atelier, de notre atelier au pré-congrès, travailler sur l'idée d'équipe FAD. Donc, l'équipe FAD, ce n'est pas seulement le prof de FAD dans son coin. C'est tout un service qui peut comprendre le conseiller en orientation, évidemment la direction, le secrétariat, les enseignants, évidemment. Et donc, tout ce mot-bond là fait partie du service d'entrée en formation. Donc, moi, j'étais curieux si on voulait partager un peu comment ça se passe vraiment au niveau, au moment où l'élève s'inscrit jusqu'à temps qu'il vous apparaisse dans votre cours. Oui, bien moi, je peux partager. Je vais partager la vidéo aussi. J'ai eu des petits problèmes techniques d'emploi. OK. Bonjour tout le monde. Nous, on est en train d'expérimenter quelque chose. Je suis de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, pour ceux qui ne connaissent pas, donc une grosse commission scolaire. On a quatre centres d'éducation des adultes. Et il y a trois ans, on a, pas trois ans, deux ans et demi, on a centralisé le service de formation en distance. Maintenant, on a vraiment un service avec des agents de bureau, une conseillère d'orientation qui est dédiée à la formation en distance. Et on a des enseignants. Certains enseignants qui sont à 100% en formation en distance, mais selon les matières, évidemment, en anglais, par exemple, on n'a pas le bassin d'élèves suffisant pour avoir un enseignant. Mais c'est un complément de tâche d'une enseignante qui enseigne le jour ou le soir, donc dans différentes matières. Mais on offre l'ensemble des cours du niveau secondaire. Et on est en train d'expérimenter en ce moment un cours qu'on n'a pas appelé service d'entrée en formation parce qu'en formation en distance, on n'a pas le droit d'utiliser les cours SEF, mais qu'on a constitué en trois parties, en fait. Il y a une première partie où c'est une présentation du service de comment ça fonctionne, comment ça va marcher avec ton prof, comment ça va marcher pour les examens. Donc, qui est plus générale et qui s'applique à l'ensemble des cours. Deuxième partie où on explique que c'est mon premier cours en formation en distance. Donc, généralement, c'est l'enseignant qui va donner le premier cours en formation en distance qui va couvrir ces deux parties-là avec l'élève. L'explication générale plus l'explication plus spécifique. On n'a pas encore notre plateforme et tout ça, alors chaque prof a un peu ses spécificités aussi au niveau informatique, au niveau des méthodes de travail. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est encore ça la réalité. On est en mode artisanal encore, c'est comme ça que je le décris. Et là, on a le prof d'informatique qui devient le soutien à l'élève pour, par exemple, si on utilise Adobe Scan pour photographier des documents parce que ça donne un meilleur résultat que simplement l'appareil photo qu'il y a sur les téléphones, etc., etc. Bien, cet enseignant-là va montrer comment utiliser Adobe Scan, où est-ce que l'élève va lui déposer ses documents, va lui présenter le site Internet. Puis, bon, dans certains cas, on utilise la plateforme SOFAP, donc il va s'assurer que l'élève a créé son compte et comprend un petit peu comment ça fonctionne, etc. Alors, selon le cours auquel l'élève est inscrit, le format, si tu veux, va varier un petit peu. Et cet enseignant-là reste un soutien par la suite, dans le sens où si, bon, il y a un problème avec quelque chose, puis que le prof n'est pas en mesure d'aider l'élève, parce que les profs, on ne peut pas leur demander d'être des spécialistes en informatique non plus, bien, à ce moment-là, l'élève, on va le retourner à l'enseignant en informatique qui a été son enseignant qui l'a initié au mode de fonctionnement en formation en distance. Donc, on est en train d'expérimenter en ce moment comment ça fonctionne. Alors, les deux premières parties, ce que je disais tantôt, l'information générale sur le fonctionnement et la présentation du premier cours, se font, si l'inscription se fait en présentiel, se font le jour de l'inscription, le jour même de l'inscription. Et ensuite, l'autre partie se fait obligatoirement à distance, donc il y a un rendez-vous qui doit être pris, etc. Donc, on est en train d'expérimenter. Comme je vous le disais, on a monté le cours, on a commencé à l'expérimenter. On a fait une première très petite phase dans la dernière semaine avant Noël, ce qui n'était pas le moment idéal non plus. Et là, on reprend la phase 2 la semaine prochaine. Ça fait que je pourrais vous en parler plus au mois d'avril, mais j'aimerais s'entendre ce que les autres font aussi. Oui, bien en fait, c'est très, très intéressant parce que c'est sûr que tout le monde pourrait profiter surtout de l'expérience que vous allez acquérir en faisant ça. Parce qu'évidemment, vous avez un petit peu plus de ressources, je pense, que la moyenne des centres aux adultes. Mais non, ça semble très intéressant. Je vais laisser Marie-Noël. Bonjour. Allô. Ah, ok, merci. C'est intéressant, Mme Tremblay. J'ai peut-être perdu un bout, là, m'en est, ça a coupé, mais je me demandais si les élèves, le cours de l'élève dont vous parlez, est-ce qu'ils sont présents avec leur enseignante ou si ça se fait en ligne à distance? En fait, ça se fait en partie. Ça peut se faire totalement à distance ou ça peut se faire en partie en présentiel puis en partie à distance. Si l'élève vient s'inscrire en présentiel, on fait les deux premières parties du cours, comme je l'ai décrit en trois parties. Si tout à l'heure, information générale, mon premier cours et ensuite soutien informatique, je pourrais dire, les deux premières parties vont se faire le jour même en présentiel, si l'élève est en présentiel. Donc, il va rencontrer son enseignant. Il va voir où est l'équipe d'enseignants aussi puis comment ça va fonctionner. Et puis, la partie où il doit utiliser les outils informatiques, bien évidemment, ça, ça se fait obligatoirement à distance. Par contre, si un élève s'inscrit à distance, on a peu d'élèves qui s'inscrivent à distance, mais on en a quand même. À ce moment-là, le processus est un petit peu plus long, mais l'ensemble du cours va se faire à distance. L'évaluation se fait en ligne. Ah oui, ok, il y a même une évaluation qui va avec ça. Oui, mais oui, qu'on a construite, là, ne t'inquiète pas. Étant donné que c'est siglé SEF, les élèves vont mettre. Étant donné que c'est siglé, c'est évalué, oui. Mais c'est pas siglé SEF, parce qu'on n'a pas le droit de sigler SEF pour la formation distante. Fait qu'on a fait un cours maison, mais qui est un cours qui porte le sigle INF pour informatique. Parce que c'est le plus, quand même, un bon morceau dans le cours. Je comprends. Non, j'étais juste curieuse parce que tu parlais, si l'élève s'inscrit en présence, qu'il y a un enseignant qui s'occupe, donc ça veut dire que vous avez des périodes spécifiques pour l'inscription à la formation à distance. Oui, on a 16 heures d'inscription par semaine. On a 16 heures, l'ensemble des périodes d'inscription, ça totalise 16 heures. C'est des blocs qui sont généralement l'après-midi, le soir. Il y a un bloc le matin, mais il y a des blocs l'après-midi, il y a des blocs le soir jusqu'à 20 heures. Et il y a toujours, il y a des enseignants qui sont toujours présents dans ces périodes blocs-là aussi, de sorte qu'on puisse faire le début de cette formation-là au moment de l'inscription. Bien sûr, il faut aviser les élèves à l'avance aussi, parce que là, l'inscription, c'est un peu plus long que ce à quoi ils s'attendent. Parce qu'ils rencontrent quand même la conseillère d'orientation dans le processus, et ils rencontrent les agents de bureau, la conseillère d'orientation, ils finalisent, ils achètent leur premier cahier, puis ensuite, ils rencontrent l'enseignant. Donc, il y a une période plus longue qui est consacrée à l'inscription, mais en même temps, c'est du démarrage. Parfait. J'imagine que ces périodes-là sont prévues aux horaires des enseignants pendant ces mêmes… Bien, en fait, c'est ça qu'on… Puis là, on expérimente. On va voir comment ça va fonctionner, tout ça. Là, tu sais, on a pensé à toutes sortes de formules. Là, on expérimente comme ça. Et d'après moi, d'ici la fin de février, on va réévaluer. On prend la phase 2, comme je vous disais, la semaine prochaine. Et à la fin de février, on va évaluer comment ça s'est passé, à la fois avec les enseignants, les agents de bureau, la conseillère d'orientation, et on va peut-être même mettre la contribution des élèves aussi pour ajuster au besoin. En tout cas, si tu veux partager ça plus tard, les résultats de ces expériences-là avec nous autres, ça va être apprécié parce que, en tout cas, de notre côté, on se casse beaucoup la tête à savoir comment on peut organiser un service d'entrée. Bien, écoutez-moi, ça fait trois ans que je suis là. Ça fait trois ans que je m'occupe, entre autres, de la formation en distance. Au début, je m'occupais juste de ça. Maintenant, j'ai d'autres dossiers aussi. Mais je voudrais qu'on y a beaucoup réfléchi. Puis, personnellement, tu sais, à l'accueil, puis là, je ne veux pas prendre trop de temps. Je ne suis pas la seule, là. À l'accueil, tu sais, l'accueil de l'élève, il y a un accueil administratif, il y a un accueil d'orientation, il y a un accueil pédagogique, mais il y a aussi un accueil technologique, que je peux appeler aussi. Parce que, tu sais, la formation en distance, là, ce n'est pas la même chose que ce qu'ils vivaient dans leur classe. Puis, il y en a pour qui c'est génial d'emblée, puis il y en a d'autres pour qui il y a un clash qui est autrement. Puis, c'est un petit peu complexe parce que vous connaissez la réalité. Les élèves, ils n'ont pas tous le même équipement. Ce n'est pas comme quand tu as une classe, puis tout le monde, il y a 30 Chromebooks dans la classe ou 20 Chromebooks dans la classe. Là, tout le monde a son équipement, son téléphone. Et je trouvais qu'il y avait un frein à développer l'utilisation des technologies parce que, non seulement à cause des élèves, mais à cause de ce que ça voulait dire pour les enseignants aussi. Donc, si on demande aux enseignants de développer, puis qu'ils doivent soutenir les élèves, bien, le frein est beaucoup plus fort aussi du côté des enseignants à ce moment-là. Ça fait que c'est en partie à cause de ça aussi qu'on a fait la réflexion dans le sens. Maintenant, mais ça me fera plaisir de présenter quelque chose. Si je vais regarder mon agenda, si je peux être là, puis ça ne me fera pas plaisir de vous présenter ce qu'on fait. J'aimerais ça aussi entendre ce que les autres font. Les bonnes idées sont toujours bienvenues. Oui, oui, c'est le but de la communauté, justement, de partager, de ne pas faire toutes nos petites affaires. C'est ça. Merci, Céline. Je vais te laisser la parole, Marie-Noëlle. Merci, Mme Tremblay. Je trouve ça intéressant, particulièrement le volet technologique sur lequel vous mettez beaucoup d'emphase parce qu'on présume souvent de l'habileté de nos élèves avec tout ce qu'on leur demande de faire à distance. Puis souvent, ça peut être un obstacle, même si ça leur fait peur. Donc, je prends note de vos idées. Ça va nous aider à étayer ce qu'on fait maintenant. Depuis peu, nous, les élèves, bien sûr, quand ils viennent s'inscrire, rencontrent la conseillère d'orientation. Et depuis peu, on a demandé d'avoir une rencontre. Donc, en tant qu'enseignante, je mets tous les efforts pour rencontrer en présence réelle mes élèves à distance. Mais ça ne se fait pas lors de l'inscription. On ne voulait un petit peu pas mettre tout en même temps pour ne pas surcharger les élèves au niveau de toutes les informations qu'on leur donne. Donc, lorsqu'ils rencontrent notre conseillère d'orientation, à la fin de la rencontre, la conseillère montre à l'élève comment prendre rendez-vous en ligne avec moi, donc sur mon calendrier virtuel sur Calendly, au moment qu'il convient à l'élève, dans un délai le plus court possible, idéalement à l'intérieur d'une semaine. Donc, elle va montrer à l'élève comment prendre son rendez-vous. Il va prendre son rendez-vous directement en ligne avec moi. Et à l'intérieur d'une semaine, il se présente à mon bureau et je le rencontre. Donc, là, il y a son matériel. Donc, ça me permet de passer entre une demi-heure et une heure avec lui pour bien débroussailler comment on va fonctionner. Et également, pour lui présenter certains outils technologiques, tels que le cam scanner. Ma collègue Geneviève va prendre le temps de présenter son classroom, tout ça. Et depuis qu'on fait ça, je l'ai fait peut-être avec une dizaine d'élèves depuis quelques semaines avant Noël. Je remarque vraiment de l'intérêt de leur part et ils sont rapidement plus actifs au niveau du lien de confiance. Tout ça, ça va beaucoup mieux. Donc, ça semble être une stratégie gagnante. Oui, je voulais juste... Tu parlais que vous rencontrez les élèves. Est-ce que c'est obligatoire, cette rencontre-là? Si, disons, un élève ne peut pas du tout se déplacer, est-ce que c'est... Vous l'acceptez quand même? Oui, bien sûr. Non, c'est pas obligatoire. On le met de l'avant. On insiste. Mais si on voit que ça ne convient pas à l'élève, à ce moment-là, on fait un rendez-vous téléphonique. Mais très souvent, les rares fois où c'est arrivé où la conseillère n'a pas réussi à convaincre l'élève, moi, lorsque je leur ai parlé, à la deuxième fois, j'ai réussi à les convaincre de se déplacer. Donc, la plupart du temps, ça fonctionne très bien. Mais bien sûr, il y a des cas d'exception, la maman à la maison ou autre, à ce moment-là, on fait ça par téléphone. Puis, oui, idéalement, par Zoom, comme ça, au moins, on peut se voir puis avoir un partage d'écran. Donc, déjà, là, c'est plus constructif que juste au téléphone en termes de contact. Mais je privilégie le contact humain autant que possible. Oui, oui, absolument. Moi, je suis plus curieux au niveau de dire est-ce que c'est une obligation au niveau de l'inscription pour être, mais comme tu dis, c'est vous adaptez à l'élève. Je pense que Claudine, vous voulez intervenir? Je trouve tellement intéressant les échanges qui se passent présentement parce qu'on est vraiment dans la première phase, l'accueil qui se retrouve à être le lieu où on peut créer le lien d'attachement avec l'élève, mais le sécuriser dans l'utilisation des outils puis le soutien qui va venir puis introduire les différentes façons. Souvent, c'est ça lié à la matière d'utilisation du numérique. Ça fait que je vous félicite pour ces partages-là. C'est vraiment riche. J'avais une question qui semble avoir été répondue par Marie-Noël par rapport à la présence virtuelle, donc en salle, pour faire cet accueil-là. Moi, je cherche toujours à apporter dans le service à distance un service chaleureux aux personnes qui ne pourront pas se déplacer. Donc, dans certaines régions, le service à distance ne peut pas permettre à un élève de venir chercher le premier contact en présence humaine, mais que l'écran nous permette, l'utilisation de l'écran et de l'ouverture de l'écran, pas seulement le téléphone, pas seulement le texto, mais permettre de voir le visage, de décoder l'incompréhension. Donc, j'entends l'utilisation de Zoom. Madame Tremblay aussi utilisait différentes choses. Félicitations! J'espère vous voir et vous entendre la journée fable de réflexion parce que c'est là qu'on s'en va dans l'organisation de ce qu'on veut faire des différentes parties. C'est un partage pour permettre à tout le monde d'aller réfléchir à ce qu'ils font et s'améliorer les uns les autres en entendant ce que se fait dans les différents centres et les différentes régions. Félicitations! Merci, Claudine. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait nous présenter leur façon de faire au niveau de l'accueil? D'ailleurs, Céline avait raison. Tantôt, j'étais un petit peu maladroit d'appeler ça service d'entrée en formation en FAD. J'aurais dû penser que ça pouvait… Évidemment, je ne voulais pas faire référence au cours de SEF, je parlais juste de la structure d'accueil. J'aurais pu utiliser une autre formulation. Ça aurait été moins maladroit. Ça va être pas mal moins long que ce que Claudine et Marie-Noël ont présenté parce qu'effectivement, en fait, c'est moi qui ai amené le sujet parce qu'on s'est déjà… Ici, à notre centre, clairement, on est un petit peu plus petit que Marguerite Bourgeois est navigateur, je crois, Marie-Noël. Je ne me trompe pas. Mais on a… On s'est penché sur le sujet l'an passé et on a simplement… On n'a même pas été capable de trouver des ressources pour être capable d'appliquer, de se faire un système. Donc, c'est devenu simplement une structure, un accueil… un accueil au niveau administratif où tout ce qu'on a fait, c'est faire un suivi avec les élèves pour qu'ils renouvellent leur inscription. Donc, rien de pédagogique et tout ça. Ici, nous autres, au niveau de l'accueil, c'est pas vraiment… On a des inscriptions vraiment de 8 heures le matin à 10 heures et demie le soir, 5 jours par semaine pour la FAB, contrairement au reste de nos inscriptions pour les cours normaux. Il n'y a aucune, aucune, aucune rencontre de prévue dans la structure. C'est vraiment moi, quand je suis là, que je peux rencontrer les élèves qui se présentent, mais évidemment, je ne suis pas là de 8 heures le matin à 10 heures et demie le soir, 5 jours par semaine. On demande aux conseillères en orientation de dire aux élèves de nous contacter quand ils s'inscrivent, parce que souvent, on a même l'information qu'un élève s'est inscrit comme une semaine après, parce qu'on a une liste d'élèves qui se sont inscrits à la FAB, donc ça peut prendre des fois une semaine ou deux avant même qu'on sache qu'un élève s'est inscrit à la FAB. Donc, souvent, on a même des contacts d'élèves avant même d'avoir ces informations au niveau du dossier et tout ça. Donc, ici, c'est sûr que c'est pour ça que je suis très curieux de voir ce qui se fait ailleurs, parce qu'ici, on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, avec des ressources assez limitées. Donc, c'est sûr que si, comme j'ai dit tantôt, si d'autres ont des expériences à partager, ça va être vraiment intéressant pour nous autres. Moi, je suis un peu dans le même cas que toi. Je vous dirais qu'à Baie-Comeau, un petit centre, les enseignants ont environ deux heures à leur tâche à la formation à distance. Il y a sept ans bien que mal de rencontrer les élèves à l'inscription ou après par rendez-vous, mais c'est pas toujours évident vu un peu le manque de temps à la tâche. Fait que nous aussi, on est vraiment en train de s'intéresser, là, en voyant les difficultés des élèves. On est en train de s'intéresser, justement, à offrir un service, bon, d'entrée en formation, mais qu'on n'a pas ciblé SEF. Mais moi aussi, on avait vraiment un gros intérêt là-dessus, à ce sujet-là. On n'est pas très avancé dans notre sens. Non, justement, je ne suis pas d'accord parce que le fait de ne pas en faire de services en formation, je trouve qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans parce que, comme je dis, on est au même problème, mais on ne devrait pas être à cette étape-là. On devrait après, justement, dans le fameux sondage de Claudine, puis moi, je suis assis à côté de ma direction quand on l'a fait, puis c'est intéressant de dire que ça fait dix ans qu'on fait de la FAD et au niveau des services, à part ce que l'enseignant offre, il n'y a rien d'autre qui est offert. Donc, c'est pour ça que je mentionnais tantôt que c'est un exercice, le sondage, qui est vraiment intéressant à faire avec votre direction, si c'est possible, parce qu'une direction, ce n'est souvent pas nécessairement ce qui se passe en FAD, en tout cas chez nous, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe en FAD au jour le jour. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre aurait aimé intervenir par rapport à ça? En passant, ce n'est pas nécessaire que vous soyez nécessairement enseignant à la FAD, si vous savez un peu comment on fait le processus d'entrée, c'est bien vu. Oui, je vais te laisser la parole, Danny. Oui, bien, je vois, je ne sais pas, j'ai partagé un lien d'un projet que j'ai collaboré avec le centre Elisabeth Bouillard à Rouyn-Noranda. Là, je ne suis pas leur porte-parole. L'an passé, grâce à la mesure 15-081, je travaillais avec un enseignant où il voulait intégrer pour la formation à distance donc une structure. Ils ont monté un site Internet et après ça, ils se sont lancés dans des cours sur Moodle. Ce ne sont pas des cours complets, mais c'est plus des ressources qu'ils donnaient à l'élève. Ils sont un peu dans une structure traditionnelle, c'est-à-dire l'élève doit se rendre au centre pour s'inscrire, rencontrer la conseillère pour établir les niveaux et tout. Après ça, l'élève est guidé vers le site Internet pour aller chercher ce dont il a besoin. Je crois que le suivi est au téléphone ou en présentiel, cela dit. Mais ils aidaient, je ne sais pas si ça peut intéresser, ils ont réalisé l'an passé sur Moodle un cours pour aider l'élève à bien s'organiser pour apprendre, surtout dans un contexte de formation à distance. Alors, en principe, les enseignants qui sont intéressés à aller voir à partir du site Internet peuvent entrer dans Moodle et accéder aux cours de façon anonyme. Alors, voilà. Je partage ce projet-là qui a été fait. L'équipe a changé un peu cette année. L'enseignant qui était voué sur ce projet-là a changé de région cette année. Je ne sais pas exactement comment ils poursuivent la démarche. Je pense que c'est plus les enseignants de matière qui ont pris la gestion du cours sur Moodle sans nécessairement en faire un cours en ligne. Mais là, c'est ça. J'ai perdu un peu la suite pour cette année. Mais le reste est à suivre dans le développement. Merci, Dani. De toute façon, c'est ça. On n'ira pas t'interpeller sur les détails. Le but, c'est de savoir, en gros, s'il y a une organisation, comme on disait, ou s'il n'y en a pas, il y a de l'information aussi là-dedans qui est intéressante. Ce qui est intéressant dans les exemples qu'on vient de voir aussi, en tout cas, moi, je trouve, c'est que ça semble être des structures qui ne sont pas nécessairement dépendantes de l'enseignant. Donc, on peut changer d'enseignant. La structure d'entrée va rester là tandis qu'entre nous autres, notre expérience, c'est vraiment lié à l'enseignant. Si on change d'enseignant, ces choses-là vont probablement disparaître aussi parce qu'on le fait vraiment de notre propre chef présentement. Est-ce que dans le chat, est-ce qu'il y a quelque chose qui est à mentionner, Stéphane? Mon Martin, il y a Marie-Noël qui avait demandé comment se nommer le cours, je pense qu'elle parle du cours de Dany qui est offert pour aider les élèves, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on peut le confirmer. Donc, le cours... Donc, Dany qui a dit que c'est le cours VR5003, donc un cours d'engagement vers sa réussite. C'est ça, j'ai mis le lien. Alors, en principe, les gens qui ont un compte sur Moodle devraient avoir le statut pour y avoir accès de façon anonyme. Sinon, ils peuvent contacter leur conseiller régional pour y accéder, mais ça prend en compte sur Moodle pour le voir. Oui, il y a certainement quelque chose qu'on peut faire au niveau de l'accueil. C'est sûr que Moodle peut certainement être un outil intéressant, mais effectivement, surtout qu'on n'a pas besoin de refaire toute la démarche du départ dans tous les centres. La problématique est généralement semblable. Les ressources sont différentes d'un endroit à l'autre, mais les besoins sont semblables de toute façon. Oui, Claudine. J'ai bien aimé ton commentaire, Sylvain, puis ça va dans le sens de ce que Stéphane disait aussi, où est-ce que dans beaucoup d'endroits, même si ça fait plusieurs, plusieurs années que les services sont offerts, ça manque de stabilité et d'organisation et c'est lié aux ressources enseignantes. Donc, avec la fluctuation qu'on connaît à la FGA, on sait que si une personne est très proactive et très habile au numérique et accompagne pendant une année ou deux l'accueil et ses élèves, la journée où il y a part, si l'organisation du centre, le service, l'équipe centre n'a pas pris acte de ce qui s'est fait et de comment on peut transférer ça, stabiliser ça, c'est là qu'on est perdant. Donc, on sait qu'on n'a pas tant de ressources que ça dans les centres. Les organisations se courent les uns après les autres, on se dévoue, les enseignants en font toujours énormément, mais si par des rencontres de la communauté, des documents porteurs de bonnes pratiques, des rencontres où on réfléchit tout le monde ensemble, on est capable de se donner des façons de faire pour améliorer et surtout stabiliser. Je pense que Mme Tremblay, tout à l'heure, nous parlait d'une structure réfléchie avec une façon de s'assurer qu'une nouvelle personne qui rentre dans le service va devoir vivre avec le cadre qui est mis en place et pour chacune des fonctions de la formation à distance, je pense qu'on va devoir les réfléchir et tendre à se stabiliser pour arrêter de refaire toujours les mêmes discours. Mais félicitations, je trouve qu'aujourd'hui on entend de belles pratiques. Oui, et je trouve ça intéressant surtout qu'il y a une volonté d'organiser le service parce que je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'endroits où la formation à distance est essentiellement vue juste comme un moyen de financement. Donc c'est sûr que d'organiser des services d'entrée, ça fait des dépenses dans un service qu'on veut pour... En tout cas, bon... Mais ça peut aussi s'attacher les élèves que l'on perd. Ça peut se... Moi je pense ça peut se justifier, je pense Mme Tremblay pourra renchérir là-dessus, mais le financement étant lié à la passation de sigles d'un sigle à l'autre. L'élève qu'on accueille et qu'on s'attache par une qualité de service, une qualité de rencontre, un soutien technique, puis un accompagnement sécurisant. Outre le fait qu'on l'accompagne pédagogiquement, il y a tout ce côté-là lié à l'humain et de... Moi je reviens toujours à ma fameuse phrase de mettre la présence dans la distance, mais ça commence dès le début, puis je pense que ça se justifie parce que les élèves vont rester s'ils se sentent encadrés dès l'accueil. Oui, absolument. C'est un bon commentaire parce que justement, moi je parlais que je les rencontrais quand je pouvais, puis je vois une différence entre ceux que j'ai la chance de rencontrer et ceux qui passent un petit peu d'un crack puis qu'à un moment donné, un mois plus tard, là il m'arrive avec quelque chose parce que je viens de réaliser qu'ils sont inscrits à mon cours. Ça fait définitivement une différence. Je pense pas, de toute façon, je pense qu'on prêche aux paroisiens ici. Je pense pas qu'il y a personne ici qui est pas convaincue que ça fait une différence et c'est ceux qui sont pas les... C'est ceux qui sont les non-paroissiens qu'il faut aller rejoindre. Oui, Céline, si vous voulez intervenir? Je voulais juste compléter un petit peu, là. Dans le fond, comme je vous dis, on était en expérimentation puis il y a eu des étapes avant d'arriver là aussi. Ça s'est pas fait en criant la peine non plus, mais c'est pas encore non plus là. Mais une des raisons, c'est justement la rétention des élèves et le fait qu'ils poursuivent parce que, bien, si on y va dans le terre-à-terre du financement qui est pas nécessairement notre tasse d'été à personne autour de... dans cette communauté ici, là, mais ça reste que quand un élève fait trois ou quatre ou cinq cours en formation en distance au lieu d'en faire un seul, bien, c'est plus... D'un point de vue de rentabilité, c'est plus rentable aussi, là, tu sais. Mais il y a pas juste ça, c'est... On est très... comme à peu près partout, on est très axés sur la réussite des élèves, tu sais, puis on a des objectifs d'augmenter continuellement la réussite des élèves dans l'ensemble de la commission scolaire, ça fait que nous aussi, on doit faire notre contribution dans ce sens-là et c'est aussi pour ça. Si les élèves sont en formation en distance, il y a toutes sortes de raisons et une des raisons, c'est que ça a pas fonctionné avant puis ça a pas fonctionné ailleurs aussi. C'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Ça fait qu'il faut apporter quelque chose de différent, mais quelque chose qui soit... Ben, quand c'est Claudine qui dit la présence dans l'absence, ou c'est pas comme ça qu'elle l'a dit, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire, ben, oui, c'est important de... c'est au démarrage qu'on les accroche. C'est pas un mois après ou deux mois après qu'on... Si on essaye de les rejoindre, si ça fait deux mois qu'ils ont leur cahier puis qu'ils n'ont pas ouvert, bonne chance pour les faire commencer. Mais si ça fait deux jours, on a plus de chances de réussir à faire quelque chose. Donc, moi, je dis souvent les interventions, les relances au début, c'est important de les faire très rapprocher. Après ça, si ça a pas fonctionné les premières semaines, ben, c'est sûr qu'on pourra pas aller en chercher 100% de toute façon, mais on les a augmentées d'année en année. Puis on est déjà en augmentation. Je donne pas de chiffres parce que je les ai pas là, mais on est en augmentation par rapport à il y a deux ans, par exemple. Non, non, c'est effectivement, t'as raison. C'est clair que c'est un élément clé de dire, est-ce qu'on peut mettre un chiffre dessus à cet état dessus? Je pense qu'ici, on n'a pas besoin d'avoir de chiffres pour savoir que c'est un élément qui fait une énorme différence de toute façon. Hum hum. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Stéphane, on avait mis un point d'échange sur les services complémentaires, on pourrait peut-être le garder pour la prochaine réunion? Ou hum? Oui, je pense qu'on a eu des sujets déjà très enrichissants, fait que je pense que... Ça vient chercher... Un petit peu, je suppose que c'est en lien un peu d'ailleurs avec ce qu'on vient de discuter. Étant donné qu'on sait qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent en asynchrone, ça pourrait être très intéressant si vous nous écoutez, vous êtes pas là aujourd'hui, puis vous nous écoutez par la suite. Peut-être d'aller dans le document collaboratif puis si vous avez des choses à partager au niveau de l'entrée en formation, ça serait vraiment intéressant de les ajouter à ce qui est là. Le document collaboratif est toujours là, il est toujours disponible pour être modifié, donc ça pourrait être très intéressant, même si c'est pas ici aujourd'hui en personne, de partager votre réalité. Il y a un petit point aussi à la fin, je ne sais pas s'il était là depuis le début, je ne l'ai comme pas remarqué, le financement avec le renouveau qui n'a pas été ajusté encore. C'est Marie-Noël, c'est toi qui l'avais rajouté, c'est ça? Alors, oui, c'est moi qui ai rajouté ce point-là, mais en fait, moi et ma collègue Geneviève, c'est une vive préoccupation, en fait, ce n'est pas un petit point, c'est plutôt le plus gros point. Je ne sais pas, on en avait peut-être souffré un mot dans les réunions précédentes ou bien on n'avait juste pas eu le temps de toucher le point, mais ce qu'on a réalisé dans notre centre et probablement, je le présume à la grandeur de la province, c'est que depuis les changements antiques, le renouveau, notre service est difficilement rentable, voire même, c'est à peu près impossible que le service d'enseignement à distance soit rentable à l'heure actuelle. Il y a eu des changements au niveau de la quantité de sigles, le nombre d'unités qui est donnée officiellement ne correspond pas du tout au délai, au temps que ça prend pour faire les sigles et ce, autant en mathématiques qu'en français. Si je prends un exemple, si je regarde les maths SN secondaire 4, comparativement à ce que c'était en maths 436, il y a beaucoup moins d'unités qui sont données, donc beaucoup moins d'argent qui viennent avec. Au total, ça fait en sorte que notre service est plus rentable. Donc, j'étais étonnée, ça m'a pris du temps à saisir exactement la situation, mais quand j'ai discuté avec ma direction, auparavant, dans les anciens programmes, l'enseignement à distance était la vache à lait de notre service à l'éducation des adultes. On utilisait même les sous générés par l'ED pour financer le service de formation général en classe. Et maintenant, non seulement, on ne peut plus aider les autres services, mais on ne rentabilise même pas le nôtre. donc, c'est une situation qui est très inquiétante. On s'est demandé s'il y avait quelqu'un qui portait le flambeau pour mettre au fait le gouvernement du fait qu'avec les nouveaux programmes, on ne peut pas continuer comme ça. Puis, ma direction m'a dit qu'il y avait un regroupement qui siégeait, qui s'appelle la TREAC, qui faisait des représentations auprès du Conseil du Trésor pour faire avancer le dossier. Mais là, avec la soins-t-il, c'est sûr qu'on est en égaux, ça fait que les priorités ne semblent peut-être pas être là. Mais je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont entendu parler de ce changement-là ou comment ça se passe au niveau financier dans vos commissions scolaires depuis qu'on applique les cycles du renouveau en ED. Mais pour nous, c'est vraiment extrêmement difficile et à moyen ou à long terme, ce ne sera plus viable. Tu avais raison, c'est un gros sujet. Claudine va intervenir. Non, mais je pense que moi, je ne veux pas que ça. Puis ça serait peut-être justement intéressant d'aller voir des directions avec ça. Ils vont être mieux placés. Puis je pense que ça pourrait être un beau sujet qu'on pourrait mettre sur une prochaine réunion parce qu'évidemment, en deux minutes, ça va être dur de faire le tour de la question. Mais aller à la recherche d'informations peut-être d'ici là. Je vais laisser Claudine peut-être qu'elle va toute nous éclairer ça en deux minutes. Oh, que ça me surprendrait que j'éclaire tout ça. S'il y a quelque chose qui est bien difficile à comprendre, c'est tout le temps tout ce qui est lié au financement, quoique pour la FAD habituellement, c'est assez simple, c'est financé au nombre, au cycle. Donc, c'est un pourcentage de l'ETP qui est laissé à l'inscription et c'est comme ça qu'on finance les services. Par contre, j'entends tout ce qui a été dit. Moi, ce que je m'étais engagée à faire au début, c'était ramener les choses auxquelles le ministère pourrait répondre avec une meilleure présence que moi. Donc, j'amène la question, là, moi, je vais me servir du canal que j'ai qui est M. Yannick Lepage qui s'occupe présentement de la formation à distance sous la colonne de direction de l'ADF. Mais, j'aurai, je vais apporter le point aussi. Ah, merci, Richard. Richard va faire aussi une percée du côté de l'association de la QFGA. On disait tout à l'heure à quoi sert le montant d'argent qu'on laisse lorsqu'on est membre, c'est parce que les associations qui nous représentent peuvent faire, peuvent représenter nos demandes et porter des messages. Donc, Richard va s'assurer que la QFGA entend ce qui s'est dit aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste vous laisser comme information que je siège sur un sous-comité ministériel qui traite de la FAB et qui regroupe des personnes de tout horizon. Il y a des gestionnaires de cendres, il y a des gens du ministère, des gens du bureau de la mise en œuvre, des gens de la Préac, de tous les secteurs et même de l'AFP parce que l'AFP aussi travaille à distance de plus en plus et qui a donc une réelle intention que moi je comprends du ministère d'aller saisir quels sont les enjeux et les besoins dans les milieux présentement et on ne se cachera pas que le financement et les règles liées à l'évaluation de la sanction font partie des choses qu'on entend de façon récurrente. Donc, je ramène les propos de Marie-Noël juste une coche plus haut puis peut-être que Yannick ramènera ça un peu plus haut, mais pour qu'on entende ce qui se passe présentement, s'ils sont capables de nous en dire plus. Parfait. Si t'es d'accord, Claudine, moi je propose qu'on mette ça sur l'ordre du jour de la prochaine réunion puis on ira plus en détail d'ici là parce que… Oui, tout à fait. Écoutez, là il est 13h01. Stéphane, est-ce que tu voyais des dernières choses à Clare, qu'il faut Clare avant de terminer? Terminé? Non, je pense qu'on a fait le tour. Sinon, on va ramener la question, comme on dit, la prochaine rencontre. Peut-être un petit rappel qu'on va vous envoyer pour les rencontres mathématiques et français en formation en distance, un message bientôt avec la date officielle. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Parfait. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vais juste vous lancer un petit rappel pour la prochaine réunion puis peut-être de faire attention, la prochaine réunion va être le mardi 17 mars. J'espère, j'ai bien vu que c'est un mardi. Je sais que c'est le 17 mars pour sûr. Si je ne me trompe pas, c'est un mardi à midi. Il faudrait juste attention à un moment donné vers le mois d'octobre-novembre, on a changé la date parce qu'on avait un conflit d'horaire. Donc, si vous avez mis ça à votre agenda au début de l'année, peut-être aller vérifier si vous avez bien la bonne date parce qu'on l'a changé. Mais ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle a été changée. Donc, si vous avez mis ça sur l'intention de présence, la bonne date est là de toute façon. Donc, je vais vous lancer un rendez-vous le mardi 17 mars. Évidemment, les personnes qui ont laissé leur nom ou qui ont l'intention de le faire d'ici peu pour les rencontres matière, je vais vous contacter puis on va organiser ça certainement d'ici la semaine de relâche. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous souhaite une bonne fin de journée.